Avez-vous des crabes autour de vous? Bonjour, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors, de quoi s'agit-il, ces crabes? Donc, à un moment donné, on m'a raconté l'histoire que lorsque l'on met un crabe dans un seau, n'est-ce pas? Quand on attrape un crabe et qu'on le met dans un seau, il va rester là. En fait, il va grimper et il va essayer de sortir du seau de toutes les manières possibles et imaginables. Mais quand on met plein de crabes dans un seau, ce qui se produit, c'est que dès qu'il y a un crabe qui va essayer de sortir du seau, les autres crabes vont le tirer par la patte, les pattes, et vont le ramener dans le fond du seau. Moi, ce que j'appelle les crabes dans notre vie au quotidien, c'est des gens qui, en fait, se sentent mal par votre succès et, en fait, comme un crabe, vont essayer de vous remettre à leur niveau, c'est-à-dire vous rabaisser ou saboter votre succès, ou se moquer de vous, ou être négatif, ou vous dire que vous n'y arriverez pas, ou vous dire que vos rêves sont trop grands, ou que c'est trop difficile, ou que ce n'est pas possible. c'est aussi des gens négatifs, par exemple, ceux qui mettent des commentaires sous mes vidéos, des commentaires négatifs qui me font rigoler, mais c'est des gens, en fait, qui seront toujours négatifs jusqu'à temps à ce qu'ils changent eux-mêmes, par eux-mêmes, en fait, qu'ils se rendent compte que ce n'est pas comme ça qu'ils vont réussir, en fait. Donc, au fin fond de nous, nous avons tous ce besoin d'importance, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être acceptés, et nous avons tous des mécanismes différents de défense. Et donc, nous sommes tous, nous décidons, enfin, nous avons la possibilité de tous décider à quoi nous serons accros, accros émotionnellement. On peut être accros à l'endorphine, donc au bonheur. Il y a des gens qui sont accros à des sensations fortes, n'est-ce pas? Ils vont faire du saut en parachute ou autre. Et il y a des gens qui sont accros aux émotions négatives, la colère, le ressentiment, la jalousie, l'envie. Et par conséquent, ces gens-là vont créer, s'attirer, créer des situations dans lesquelles ils vont pouvoir renaître ces émotions-là à l'intérieur d'eux. Donc, c'est des gens qui vont souvent rouspéter pour rien, vont toujours trouver ce qu'il y a de négatif, même dans la plus belle des situations. Je regardais l'autre jour, à la télé, il y avait un truc que j'aime bien regarder, qui est une émission américaine, qui s'appelle « America's Got Talent ». Donc, il y a plein de gens qui viennent montrer leur talent. Il y a les quatre juges, trois juges, quatre juges, qui donnent leur vote. bref, il y avait, il y avait un couple d'acrobates qui faisaient des trucs, mais hallucinants, vraiment des trucs incroyables. Et il y avait une caméra qui captait la conversation d'un couple, ils sont ensemble, peut-être 15 ou 20 ans. Et il y avait le monsieur qui était super épaté, qui disait à sa femme, « Ouah, j'en viens pas, j'ai jamais vu ça. » Et la femme, elle a trouvé quelque chose de négatif. toutes les 15 secondes, elle a réussi à trouver quelque chose de négatif dans tout ce qu'ils ont fait, même si c'était un truc parfait, incroyable à faire, hyper difficile, hyper dangereux. Et la femme a critiqué tout le long. Et donc, ça m'a fait rigoler parce que il y a des gens comme ça. Il y a aussi des parents, des amis, des faux amis, n'est-ce pas, des connaissances qui vont se sentir mal quand vous réussissez de trop, qui vont faire, en fait, ne pas accepter d'être dans votre ombre. Donc, ils vont bien aimer ça quand vous êtes dans la mer, mais alors, dès que vous essayez de vous sortir du sceau, « Ah, là, ça va moins leur plaire. » Et on va s'apercevoir de ces gens-là qui sont toujours là à nous écouter quand ça va mal, mais ils ne sont jamais là pour célébrer nos succès parce que ça les fait souffrir et ils vont souvent être là pour nous miner, miner notre succès, miner notre morale. Donc, il ne faut surtout pas partager vos buts, surtout pas avec ces gens-là parce qu'ils vont vous casser, vous démoraliser et vous enlever l'énergie vitale dont vous avez besoin pour réaliser ces buts-là. Mais vampire un petit peu, hein? Alors, voilà. Donc, regardez autour de vous, repérez les crabes et éloignez-vous de ces gens-là. Vous n'en avez pas besoin. Il y a plein de gens merveilleux, des gens super gentils, super aimables qui seront là pour vous épauler, qui seront là pour vous écouter. Peut-être que parmi tous les gens qui mettent des commentaires positifs, parce que je remarque quand même tous vos commentaires et je peux dire que 99%, 99.9% de vos commentaires sont tous super gentils et me touchent vraiment, vraiment, vraiment profondément. Les petits cœurs, les petits likes, les petits sourires, les petits merci. Moi aussi, je vous remercie de vos merci. Donc, sachez qu'il y a des gens comme ça super sympa. Il y en a beaucoup. Moi, je crois sincèrement que nous sommes fondamentalement gentils et je crois qu'en grande, grande majorité, les gens sont gentils, aimants et vraiment veulent aider leurs prochains. Moi, je le crois vraiment ça, que 99.9% des gens sont comme ça. On s'aperçoit plus des gens méchants parce que ça fait évidemment une douleur efface plus rapidement tous les petits bonheurs et ça n'a pas besoin d'être comme ça. Alors voilà, donc, repérez les crabes et dites-leur bye bye le crabe, j'ai pas besoin de toi. Allez, au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501